Tir au but, faut-il tirer en premier ou en second ? Grande question, quand notre capitaine gagne le toss avant une séance de tir au but, il se tourne vers nous, est-ce qu'on préfère arrêter en premier ou en second ? Eh bien on a une première étude statistique qui a été publiée dans 11 mètres où la solitude du tireur de pénalty, sur 3000 séances analysées, globalement l'équipe qui tira en premier gagnait 60% des fois. C'est un petit peu normal parce que l'équipe qui frappe en premier, généralement marque les premiers, et donc les seconds doivent revenir au score à chaque fois et donc ça crispe un peu les autres frappeurs. Néanmoins, il y a eu d'autres études statistiques, cette fois-ci sur 9000 séances de tir au but, donc un échantillon plus large, ça donne toujours un avantage à ceux qui tirent en premier, 51% versus 49%, donc c'est presque kiff-kiff. C'est normal parce qu'en maths, il y a la loi des grands nombres, en fait plus l'échantillon est grand, plus on se rapproche de la probabilité, ou en tout cas de la statistique qui est la bonne. Et donc la statistique donnerait qu'en fait, finalement, il n'y a pas d'avantage à tirer en premier ou en second. J'ai vérifié moi-même sur les séances de la Coupe du Monde, en effet il y a eu 35 séances de tir au but en Coupe du Monde, et c'est même les équipes qui tira en deuxième qui ont remporté plus de fois la séance par rapport aux équipes qui tira en premier, mais c'est du 18-17, donc vraiment presque du 50-50. C'est un petit peu comme choisir le premier Pokémon, chacun sa team, moi c'est ça la mèche, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez arrêter en premier, tirer en premier, arrêter en deuxième, tirer en deuxième, bref, une question philosophique.